Face à la dérive d'une certaine catégorie de la jeunesse gabonaise, l'école et la famille sont mises en opposition quant à leur mission et devoir à l'endroit des enfants dans les débats. Cette opposition de la famille et de l'école implique de facto un distinguo entre l'école et l'instruction. Qui instruit ? Qui éduque ? Existe-t-il un point commun entre les deux notions ? Selon le dictionnaire de la langue française, l'instruction se rapporte à la transmission des savoirs et des connaissances. Instruire, c'est donc apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter, mais aussi à acquérir des connaissances en histoire, en sciences, en langue et dans d'autres matières. L'instruction est la mise en forme des esprits par la transmission des savoirs. C'est donc l'école qui instruit. Et en ce sens, elle est éducative, mais elle n'a pas pour rôle premier l'éducation qui est du ressort des familles. L'éducation se réfère à l'apprentissage des règles du vivre ensemble. Par exemple, le respect des autres, savoir qu'autrui existe et que nous ne sommes pas le centre du monde. L'éducation guide les enfants et les adolescents dans leur comportement vis-à-vis du reste de la société dans laquelle ils vivent. Concrètement, bien se comporter en société relève davantage de l'éducation parentale, tandis que l'élévation de l'esprit relève de l'instruction de l'école. Il apparaît clairement ici que le point commun entre l'instruction, l'éducation et l'enfant. À partir de là, il est plus facile de voir dans les faits si l'école est bien dans son rôle ou pas, et si la famille joue son rôle. À partir de ces deux définitions, que chacun fasse sa part et joue son rôle, car il y va de l'avenir de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada